Nous sommes heureux de partager la communion fraternelle. Chaque réunion est importante. Chaque moment devant Dieu, et je prenais conscience de cela, est une sainte convocation. Et quand sous l'ancienne alliance, on parlait de sainte convocation, quand il y avait le son de la trompette, tout s'arrêtait. Parce que le Seigneur attendait son peuple. Alléluia. Le Seigneur attendait son peuple. Sais-tu, mon frère, ma sœur, que Dieu t'attendait ce soir ? Nous ne sommes pas venus ici parce que nous venons au culte le samedi soir. Mais Dieu nous attendait. Dieu nous attendait. Et le Seigneur, notre Dieu, le Dieu tout-puissant, qui nous aime d'un amour parfait, d'un amour éternel, nous a attendus, nous a précédés de ce Dieu. Et quand on y pense, quand on le réalise, on ne peut qu'être émerveillé. Émerveillé devant tant de grâces. Mais aussi et surtout, interpellé. Interpellé. Parce que si ce Dieu-là nous honore de sa présence, combien de nous devrions aussi l'honorer ? L'honorer. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Et ce qui est important, certes, c'est que vous et moi, nous soyons là. Mais ce qui est important avant tout, c'est que Dieu est là. Il est là. Alléluia. Et nous n'adorons pas juste pour faire pousser des chants dans une salle. Non. Nous adorons celui qui est là. Et quand nous avons chanté en introduction, tu es là. Je réalisais, je disais, Seigneur, mais tu es là vraiment. Tu es là vraiment. Ce n'est pas une utopie. On n'est pas en train de se fabriquer quelque chose là, de mental, de psychologique. Dieu est là. Dieu est là. Et nous voulons l'honorer, lui. Et quand nous élevons la voix, nous honorons le Seigneur. Quand nous chantons, nous honorons le Seigneur. Quand nous louons, nous honorons le Seigneur. Quand nous ouvrons la parole de Dieu, nous honorons le Seigneur. Ouvrons ensemble dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, à partir du verset 1er. Romains 12, verset 1er. Voilà ce qu'il nous est dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir à vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes sur la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes tous membres les uns des autres. J'ai intitulé ce message ce soir vers la communion fraternelle. Vers la communion fraternelle. Tout ce que l'apôtre Paul enseigne dans ce chapitre nous amène à une prise de conscience de ce qu'est le corps de Christ, la communion fraternelle. Afin que nous vivions cette communion non pas comme une utopie, quelque chose que nous n'atteindrons jamais, non pas comme une fiction, c'est-à-dire un rêve qui nous berce chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, mais comme une réalité palpable, physique. Frères, sœurs, nous sommes l'Église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Et l'Église, je le rappelle, n'est pas composée, eh bien, des pierres, de l'atolle, de la chaux, du faux plafond, du carrelage, des chaises, de la sonorisation, des instruments, etc., etc. Non, l'Église est composée de pierres vivantes. Es-tu une pierre vivante ? Sommes-nous des pierres vivantes ? L'Église est composée d'une pierre vivante. Et si je suis cette pierre vivante, j'ai ma place dans l'édifice de Dieu. Et cette place ne doit jamais être désertée. Cette place est désertée, bien sûr, comme moi-même je déserte, mais cette place est désertée aussi quand je ne vis pas la communion fraternelle. On peut être là physiquement, je crois que c'est la base. C'est bien d'être là physiquement. Vous vous rendez compte ? Si on dit qu'on est l'Église, on n'est pas là. C'est bien d'être là physiquement. Mais il y a beaucoup plus. Il me faut non seulement être là, mais aussi et surtout vivre cette communion fraternelle. J'aimerais vous lire ce passage dans une autre version, qui est la version de la parole vivante, une version un peu plus dynamique. Il est dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, ouvrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Amen. Faire la communion fraternelle. Alors, comment vivre pleinement cette communion fraternelle ? Comment être pleinement cette pierre vivante que Dieu a fait de nous ? Frères, sœurs, pourquoi Dieu a-t-il fait de nous ce que nous sommes ? Pour qu'on s'assoie entre nous, qu'on regarde ? Qu'on dise c'est beau ? Pour décorer cette salle, vous croyez ? Pour m'aubler un petit peu ? Vous croyez que le but de Dieu, ou même le but que Dieu nous donne, nous, en tant que pasteurs, c'est de se dire « Alléluia, l'Église est pleine ! » Non. Je vais vous dire, quand nous dirons « Alléluia », nous, pasteurs, c'est notre secret, mais je vous le livre, nous dirons « Alléluia » quand le ciel sera plein. Tant que le ciel n'est pas plein de vous, de chacun de vous, nous ne dirons pas encore « Alléluia », nous dirons « Alléluia » à Dieu, mais le travail ne sera pas fini. Tant que le ciel ne sera pas plein de moi et de vous, le travail ne sera pas fini. on referme la parenthèse. Vivons-nous ce pour quoi Dieu nous a sauvés. Vivons-nous ce pour quoi Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Et le Seigneur nous conclut acte chapitre 2, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et l'édifice monte, et l'édifice monte, le Seigneur prend une pierre, ne laisse pas cette pierre, eh bien, n'importe où, n'importe comment, au hasard, non, le Seigneur prend une pierre, et il l'ajoute à l'Église. Vous avez déjà vu un maçon monter, eh bien, ce qu'on appelle une caisse, c'est beau, c'est magnifique, moi je ne sais pas le faire, mais quand j'en vois le faire, j'en vois faire, pardon, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et le Simon, allez hop, une pierre, on met bien, il faut que ça soit droit, allez hop, ça continue, et une pierre, et une autre pierre, et une autre pierre, ça y est, il nous a fait une montée à ranger, une autre ranger, et une autre pierre, et une autre pierre, c'est ce que le Seigneur fait ici. Le Seigneur, ce divin architecte, ce divin maçon, il prend la pierre, il prend chaque jour, une pierre, une pierre, et l'édifice monte, 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 le but de Dieu, bien sûr qu'il nous aime, bien sûr que c'est que nous soyons sauvés, mais le but de Dieu, c'est de se former un peuple qu'il adore, alléluia, et qu'il adore pour l'éternité, dans le ciel, dans le ciel. C'est l'Église qui sera enlevée, c'est l'Église qui sera sauvée, Jésus reviendra prendre son Église, alléluia, son Église, et vous savez ce à quoi on travaille, vous et moi, ou ce à quoi, j'aimerais affiner ce que je viens de dire, ce à quoi le Seigneur travaille en nous, eh bien ce que vous et moi, quand Jésus va revenir, nous soyons de la partie, alléluia, nous soyons transportés sur les nuées du ciel. Et ce rendez-vous, il ne faudra pas le manquer. Il ne faudra pas le manquer. D'où la question, et je la répète, vivons-nous l'Église ? Vivons-nous réellement ce pourquoi Dieu a fait pour nous, ce pourquoi Christ est mort pour nous ? Et le propos qu'on va partager ce soir, c'est comment vivre ? Comment vivre la communion fraternelle ? Ou comment arriver à vivre ? Quel est le chemin pour vivre pleinement l'Église ? Paul nous livre ici, quand même, des choses précieuses. Premièrement, revenons ensemble à ce texte, premièrement, offrir sa vie. Alléluia. Pour vivre ce que Dieu a fait de nous, à savoir une pierre vivante qui forme avec les autres l'Église, il faut, frères, sœurs, ne pas offrir un peu de temps, ne pas offrir un peu de bien, ne pas offrir un peu de nos capacités. Comprenez bien. Pas offrir une bonne volonté de temps en temps. Pas offrir, eh bien, ce que la religion demande. Paul, il ne partitionne pas ici, il ne découpe pas, il dit offrir nos vies. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, ici, littéralement, c'est votre être entier, tout ce que vous êtes. Offrir tout ce que nous sommes. Frères et sœurs, nous avons vu cela pour ceux qui étaient là dimanche dernier, sinon, si vous ne l'avez pas vu, peut-être sur les réseaux, sur notre site internet, ce message est toujours disponible, nous avons vu cette parabole, cette double parabole, qui en fait, n'en est qu'une, du trésor caché, de la perle précieuse. Et il est dit que celui qui a trouvé ce trésor, un homme qui a trouvé un trésor dans un champ, quand il trouve le trésor, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il trouve le trésor, il veut ce trésor. Et pour avoir ce trésor pour lui, il va vendre tout ce qu'il a, afin d'acheter ce terrain, là où est le trésor. Ce marchand de perles, qui est expert en perles, qui a déjà trouvé des perles, mais qui n'en a pas été satisfait, puisqu'il cherche encore. Il a trouvé une perle de valeur, une autre perle de valeur, une autre perle de valeur, il a une collection, mais il n'est pas satisfait, parce qu'il cherche encore. Frère, sœur, tant que nous n'avons pas trouvé la perle, nous cherchons encore, n'est-ce pas ? Nous cherchons encore. Alors il cherche encore. Et quand il a trouvé la perle, il dit, c'est bon, on arrête de chercher. On arrête de chercher, car j'ai trouvé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il vend tout le reste. Parce que toutes les autres perles, qui pourtant valaient, valaient, toutes les autres perles, ne valent plus rien. Toutes les autres perles ne valent plus rien. Le marchand, il prend les autres perles, il essaie d'en retirer un maximum, parce qu'il faut qu'il achète la perle. Alléluia ! Ce n'est plus une perle, c'est la perle. À chaque fois avant, c'était une perle. Frères, sœurs, avant qu'on ait trouvé Jésus, c'était une perle. Et quand on a trouvé Jésus, on a trouvé la perle. Et si quelqu'un, ce soir, n'a pas trouvé Jésus, il cherche encore. Si ton cœur cherche encore, c'est que tu n'as pas trouvé Jésus. Et si nous avons trouvé Jésus, il n'est absolument pas dur d'offrir nos vies. Alléluia ! De tout donner. Pas dur ! Pas dur ! En lisant certains textes, peut-être certains se seraient arrachés les cheveux. en disant, mais Abraham, comment ça se fait que tu abandonnes tout ? Tu laisses ta maison, tu laisses, eh bien, tes biens, tu laisses la considération qu'on a de toi, ta famille et tout dans ton pays, tu laisses tout ? Mais Abraham, tu as perdu la tête ? Tu vas dans un endroit où rien ne t'appartient ? Tu n'as plus de maison, tu ne fais que dresser une tente, dresser la tente, dresser la tente, dresser la tente ? Mais jusqu'à quand ? Tu ne traînes ta famille avec toi dans tout ça, mais jusqu'à quand ? Tu as perdu la tête ? Non ! Il n'a pas perdu la tête. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour. Alléluia ! Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Alléluia ! Parce que quand on a vu Jésus, le reste pâlit. Le reste pâlit. Mais Pierre, Jacques, Jean, André, mais vous avez perdu la tête ? Vous venez de faire la pêche de votre vie. La pêche, vous n'avez jamais fait une pêche comme ça. Pourquoi vous laissez tous les poissons sur le rivage ? Vous laissez tout ça à l'abandon ? Mais ça représente des milliers, des milliers d'euros. Vous laissez tout ça à l'abandon ? C'est la recette de votre vie, c'est le chiffre d'affaires de votre vie, même pas de l'année, de votre vie. Et vous laissez tout ça ? Oui, on laisse tout ça, parce qu'on a trouvé. Alléluia ! On a trouvé. Et j'aime bien la manière dont Jésus va être présenté à Nathanael quand Philippe vient le voir. Nous avons trouvé. Alléluia ! Nous avons trouvé. On ne cherche plus. On a trouvé. Voilà pourquoi il est dit par les compassions de Dieu. Parce que s'il n'y a pas, si on n'a pas goûté aux compassions de Dieu, si on n'a pas pris la mesure des compassions de Dieu, on ne donne rien. On n'offre rien. Oui, on va offrir un peu d'argent. Oui, on va offrir un peu de temps. Oui, on va offrir un peu de ceci, un peu de cela. Mais à chaque fois, ce sera comme si on nous arrache un bras. À chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. Et cette femme samaritaine qui parcourt son village en disant, « Venez voir ! Venez voir ! » J'ai trouvé, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie. Alléluia ! Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé par les compassions du Dieu. Littéralement, j'aime bien cette version, dans la version Parole vivante, on nous a dit, Dieu est plein de bonté. On l'a lu tout à l'heure. Dieu est bon. J'aime bien une version qui est très, très littérale. Une autre version qui dit, « Par les matrices de Dieu. » Ou si vous préférez, je le dis, ensuite j'explique, par les utérus de Dieu. C'est-à-dire parce que Dieu va enfanter. Parce que Dieu va générer. Alléluia ! Et qu'a généré le Seigneur ? Qu'a généré Dieu ? Quelle est sa matrice ? C'est en Christ que nous sommes de nouvelles créatures. C'est Christ qui s'est offert pour nous. Alléluia ! La croix est notre matrice. La croix, pardonnez-moi de le mettre ainsi, est notre utérus. C'est de là que nous sommes nés. Alléluia ! Et par ce que Dieu a donné, par le fait que Christ s'est offert pour nous, nous, nous pouvons lui rendre le culte. Alléluia ! Le vrai culte. Un culte raisonnable ici, c'est le vrai culte. Parce que si on n'offre pas à Dieu le vrai culte, tout le reste, c'est un culte, peut-être. C'est un culte, mais on sera à côté. On sera à côté. On ne remplira pas le but. Le vrai culte, c'est un sacrifice. Et le sacrifice, c'est offrir, non pas notre corps dans le sens de nos membres physiques, notre chair ou notre sang, ou devrais-je dire, pas seulement. Mais c'est l'offrande de tout. Il ne s'agit pas de tuer son corps, mais de l'offrir vivant à Dieu. Il ne s'agit pas, et bien de tuer son être, mais de l'offrir vivant à Dieu. Ce qui doit mourir, c'est notre vie passée. Mais si nous vivons en Christ, nous vivons pour Dieu. Sinon, nous ne vivons pas. Vous comprenez ? Quel dommage que ceux qui étaient morts et qui ont été rendus à la vie par Jésus-Christ meurent encore. Quel dommage ! Nous qui avons reçu la vie du Seigneur, nous ne vivons pas de cette vie. Quel dommage ! Ça veut dire que c'est pour rien. Ça veut dire que ce qui a été fait a été fait pour rien. Quel dommage ! Quel dommage ! Alors, frères et sœurs, offrons le vrai culte à Dieu. Et ici, Paul, quand il parle du vrai culte dans le sens juif, l'offrande du sacrifice, vous savez, l'Ancien Testament, le Pentateuch, cinq livres parsemés de sacrifices du début jusqu'à la fin. Premier sacrifice, Jardin d'Éden. Adam et Ève sont recouverts de peau animale, leur honte est couverte par la peau d'animal, mais il fallait bien qu'un animal meure, n'est-ce pas ? Et le premier sacrifice n'est pas offert par l'homme, mais par Dieu. Alléluia ! Et j'aimerais vous dire le dernier sacrifice aussi, car Dieu offre son Fils. Alléluia ! Afin que sa justice recouvre notre honte et que sa nature recouvre notre misère. Alléluia ! Le deuxième sacrifice est offert par Abel, qui va comprendre que pour plaire à Dieu, il devait offrir ce sacrifice-là. Cain n'a pas cherché à plaire à Dieu. Voilà pourquoi il est dit que c'est par la foi qu'Abel, eh bien, a offert, lui, le sacrifice qu'il a offert. La différence de sacrifice n'est pas hasardeuse. Cain n'a pas fait une erreur. Cain n'a pas cherché Dieu. Abel a cherché Dieu. Voilà pourquoi il est dit que c'est par la foi qu'il a offert. Abel, eh bien, il n'a pas tenté quelque chose et hop, ça a été dans le mille. Non ! Il a cherché Dieu. Et parce qu'il cherchait Dieu, il a offert ce sacrifice-là. Alléluia ! Le culte raisonnable. Le vrai culte. Le vrai culte. C'est offrir le sacrifice qui plaît à Dieu. Ça, c'est la Genèse. Il y en a d'autres. L'Exode, avec le premier sacrifice, eh bien, Pascal, Pascal, en Égypte. Excusez-moi pour ceux qui s'appellent Pascal. Le sacrifice de Pâques, en Égypte. Et ce sacrifice marque, bien sûr, le début d'une ère. Ce sera pour vous le premier jour de l'année, va dire Dieu à Israël. à partir de ce sacrifice, parce qu'à partir du vrai sacrifice, c'est le début pour nous d'une nouvelle vie. Alléluia ! D'un nouveau commencement, d'une nouvelle ère, l'ère de grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les Lévitiques, c'est un livre, pardonnez-moi l'expression, mais plein de sang, rempli de sacrifices, tous les sacrifices, holocaustes, sacrifices de culpabilité, sacrifices d'action de grâce, etc., etc. Mais ici, Paul, quand il parle, il parle étymologiquement, ici, de l'Holocauste. C'est-à-dire du sacrifice où l'animal devait être brûlé tout entier. C'est le seul sacrifice où l'animal devait être brûlé tout entier. Si vous lisez les Lévitiques, vous verrez que pour chaque sacrifice, il y avait des organes qui devaient être mis à part. Certains organes devaient être jetés. Certains membres de l'animal devaient être jetés. Pas offerts. Mais pour l'Holocauste, l'animal devait être brûlé en entier. Et Paul est en train de dire ici, vous devez vous offrir en entier. En entier. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, doit être sur le tel. Alléluia. De le dire comme ça, humainement, certains pourront dire, comme les disciples, à un moment donné, cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Et ce jour-là, plusieurs ont laissé Jésus. Oui, ce sera difficile. Ce sera difficile. Si l'évangile, c'était ne fais pas, ne touche pas, ne goûte pas, c'est difficile. On ne peut pas. On ne peut pas. Si l'évangile, ce soir, c'est vous dire, donnez votre fonte, sinon vous allez mourir. Si l'évangile, c'est vous dire, venez à toutes les réunions, sinon vous allez mourir. Si l'évangile, c'est dire, faites un service pour Dieu, sinon vous allez mourir. Et mes chers amis, il vaut mieux manger et boire, demain on meurt. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est trouver Jésus. Alléluia. Par les compassions de Dieu. L'évangile, c'est trouver ces compassions. L'évangile, c'est trouver ce trésor. L'évangile, c'est trouver cette perle. Et quand on l'a trouvée, frère, sœur, ce n'est pas dur de venir aux réunions. Alléluia. Parce qu'on l'a trouvé, lui. Frère, sœur, ce n'est pas dur de donner son temps. C'est bien d'aider les frères et sœurs. Et on en vient là. D'aider les frères et sœurs. de vivre la pire vivante que nous sommes. De vivre. Pourquoi ce n'est pas dur ? Parce qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé, on va le forcer. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de forcer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde le trouve. Alléluia. Si on le trouve, il va dire à Nathanael, viens voir, nous l'avons trouvé. Alléluia. Si on le trouve, alors on peut le partager. Amen. On peut le partager. Mais si on ne l'a pas trouvé, qu'est-ce que vous voulez partager ? Qu'est-ce que vous voulez partager ? Vous partagez ce que vous n'avez pas ? Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alors, offrir sa vie. Deuxièmement, pour vivre, en tant que pire vivante, pour vivre l'Église, pour vivre la communion fraternelle, Paul montre qu'il est impératif d'avoir une intelligence nouvelle. Une intelligence nouvelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer au monde, c'est ne pas voir, ne pas raisonner et ne pas agir comme le monde. Vous voulez que je répète ? ne pas se conformer au monde, c'est ne pas voir, ne pas raisonner et ne pas agir comme le monde. et quel dommage qu'en tant que chrétien dans l'Église, on voit, on raisonne et on agit comme le monde. parce que, voyez-vous, nous n'aurons pas la bonne appréciation du corps de Christ si nous voulons penser comme le monde. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un qui vient se servir, je reprends l'exemple de la musique, parce que c'est visible, là, les instruments, quelqu'un qui vient servir comme, eh bien, quand on va travailler dans le monde. Il y a certains points qui peuvent être intéressants. Comme, par exemple, eh bien, être là tous les jours. Si dans notre travail, on n'est pas là à chaque fois où on doit pointer, on paie en notre salaire. C'est pas vrai ? Donc, on est obligé d'être là. Si on conçoit personnellement, ça ne doit pas venir d'en haut. Mais si on conçoit personnellement la même obligation, notre service sera sérieux. Un autre point intéressant, ça, je le prends pour moi premièrement, la ponctualité. On sert le divin patron. Alléluia. Celui qui est bon, mais celui qui est le divin patron. Notre intelligence doit être renouvelée. on ne sert pas pour un salaire parce que le salaire, on l'a déjà eu. Alléluia. Le salaire a été payé à la croix du calvaire. Voilà pourquoi nous servons par les compassions de Dieu. Parce que Dieu a été bon envers moi, je veux devenir à mon tour un bon et fidèle serviteur. Alléluia. Voilà pourquoi l'intelligence doit être renouvelée. Nous ne servons pas pour mériter quelque chose, pour mériter une place, pour mériter de l'estime. Ça, c'est dans le monde. Nous servons parce que Dieu nous a tout donné. Nous servons parce que Dieu nous a tout donné. Alléluia. Voilà pourquoi nous le servons. Et si nous l'avons trouvé, si nous l'avons compris, si nous l'avons saisi, alors notre service, il n'est plus pour les hommes, il est pour Dieu. Il est pour Dieu. Sinon, on va râler tout le temps. On va râler la patte. Ce n'est pas intéressant d'avoir des serviteurs qui râlent la patte. Ne pas se conformer au monde. Parce que quand nous servons le Seigneur, certes, nous cherchons l'excellence du service. Mais l'excellence du service ne réside pas premièrement dans l'exécution de ce service. Quand on fait quelque chose, il faut le faire bien. On est d'accord. Mais de faire bien n'est pas l'excellence du service. Voilà pourquoi l'intelligence doit être renouvelée. on doit servir de manière à être agréable à Dieu. Alléluia. Il faut que notre service soit premièrement agréable à Dieu. Et là, les critères changent. Les critères changent. Il ne s'agit pas seulement d'être bon dans ce que l'on fait, dans le sens où c'est bien fait, mais il s'agit que le cœur soit bon. L'homme regarde à ce qui frappe les regards. Et l'éternel regarde au cœur. L'éternel regarde au cœur. Si le cœur n'est pas bon, pour Dieu, ce n'est pas bon. Tout commence par le cœur. Alléluia. Quand c'est bien fait, c'est important pour les autres. Mais bien fait pour Dieu, c'est premièrement le cœur. Alléluia. Voilà pourquoi notre intelligence doit être renouvelée. J'arrête ici les exemples. L'intelligence doit être renouvelée. Voilà pourquoi nous devons nous laisser transformer par Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous de nouvelles créatures qui va transformer notre intelligence. Alléluia. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas naître de nouveau. C'est l'Esprit qui nous rend nouveau. C'est l'Esprit qui rend notre cœur nouveau. Alléluia. C'est l'Esprit qui rend notre corps nouveau. Dans le sens où nos sourds et les marques de notre sourd qui sont dans notre corps sont aussi lavés par le Seigneur. Notre corps est purifié par le Seigneur. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui fait cette œuvre. et bien notre intelligence aussi. Notre intelligence est transformée par le Saint-Esprit. Le don spirituel de tout à l'heure nous a dit que le Saint-Esprit guérit le cœur brisé, change nos cœurs. Alléluia. Et j'aimerais rajouter que ce divin consolateur change aussi notre esprit, notre manière de raisonner, notre manière de réfléchir, notre manière de voir est transformée par le Saint-Esprit. Ce n'est plus possible puisque nous avons le Saint-Esprit, puisque nous avons le sacrifice parfait. Frères, sœurs, Dieu nous a rendus riches. Alléluia. Quelle richesse. Vous vous rendez compte ? Quelle richesse. On n'a plus rien à acquérir. Tout a été payé. Le Saint-Esprit nous a été donné gratuitement. et la remarque que je me fais. Ce n'est plus possible d'avoir autant de richesses et d'être toujours aussi pauvre. Ce n'est plus possible d'avoir autant de richesses et d'être toujours aussi pauvre. Ce n'est plus possible, frères, sœurs, que l'Église, qui est la maison de Dieu, qui a tout reçu, soit encore comme une boutique. Ce n'est plus possible. Il est temps de relever le niveau, n'est-ce pas ? Il est temps de relever le niveau. Et relever le niveau signifie que vous et moi, nous soyons réellement ces pierres vivantes et que nous formions l'Église de Jésus-Christ. Dans quel but notre intelligence doit être renouvelée ? Afin que nous discernions, c'est-à-dire que nous reconnaissions parmi tout, parmi les autres, que nous reconnaissions non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Alléluia ! La volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu. Voilà ce que nous devons discerner. Voilà ce que nous devons reconnaître. Frères, sœurs, ce que Dieu veut n'habite pas en nous. Nous n'avons pas en nous à aucun moment de notre vie, à aucun moment, même si nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons à aucun moment de notre vie de manière innée la volonté de Dieu. À aucun moment. même si nous sommes nés de nouveau, nous n'aurons jamais de la part de Dieu la science infuse de sa volonté. Nous ne pourrons jamais de manière automatique dire ça, c'est la volonté de Dieu, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Cet automatisme ne s'installera jamais. où se trouve la volonté de Dieu absolue ? Elle est là. Alléluia. Elle est là. La question est celle-ci. Comment adapter ce qui est écrit à ce que je vis ? Parce que, chers amis, c'est là tout l'enjeu. Je peux tomber dans un grand piège. Vous savez, c'est quoi le grand piège ? Je veux quelque chose, alors je cherche dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit pour trouver un accord avec Dieu. Oui ou non ? Ça, c'est un grand piège. Je veux faire quelque chose, je veux m'engager dans cette voie, alors je vais chercher dans les Écritures ce qui m'a plu pour que je fasse ça. Laissez-moi vous dire que si vous faites comme ça, vous trouverez. Vous trouverez. Forcément, vous trouverez à un endroit une parole que vous pourrez tente pour dire Dieu est d'accord avec moi. mais discerner quelle est la volonté de Dieu, c'est abandonner premièrement sa propre volonté. Alléluia. Et pour cela, il faut une intelligence renouvelée. Quand nous voulons quelque chose, vous connaissez tous l'expression qu'Hérole dit, c'est la ligne à la tête qui n'a pas dans son talon. Quand nous voulons quelque chose, très souvent, ce que nous voulons s'accapare de notre réflexion, de nos émotions, parfois même de nos regards, tout est accaparé de ce que l'on veut parce qu'on veut. Forcément, à un moment donné, on va dire « Seigneur, tu es d'accord avec moi ? » Comment connaître la volonté de Dieu ? C'est d'abandonner premièrement notre volonté. Alléluia. C'est de dire « Seigneur, moi je veux ça, mais je mets ça de côté, Seigneur. Toi, qu'est-ce que tu veux ? » Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Pour cela, il faut un renouvellement de l'intelligence. Non pas pour arriver à ce que je veux, mais à ce qu'il veut. Alléluia. Offrir sa vie, avoir une intelligence renouvelée et enfin, considérer le corps de Christ. Considérer le corps de Christ. Par la grâce qui m'a aidé de lui, je dis à chacun de vous, pardon, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Alléluia. Paul nous demande de considérer le corps que nous formons ou plutôt que nous devons former en Christ. En Christ. L'Église est le corps de Christ. Alléluia. L'Église est le corps de Christ. L'Église n'est pas une association. Pour le gouvernement et pour la loi, nous sommes obligés d'être déclarés en association. Mais l'Église n'est pas une association. Des associations, il y en a tellement. Comme je le dis souvent, il y a même des associations de malfaiteurs. mais l'Église n'est pas une association. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église n'est pas mon corps. L'Église n'est pas ton corps. L'Église n'appartient ni à un homme, ni à un pasteur, ni à une institution. L'Église appartient à Christ. L'Église est le corps de Christ. Personne ne peut faire ce qu'il veut de l'Église. J'ai essayé, mais ce que j'ai appris, c'est que personne, personne, personne ne peut faire ce qu'il veut de l'Église. Ça nous rassure, pas vrai ? Ça nous rassure. Celui qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts n'y prévaudront pas contre elle. Croyez-moi, comme dit Créole, ils veillent au grain. Il veille au grain et il veillera toujours car c'est son œuvre. » Alléluia ! Personne ne touche à l'Église de Dieu. Personne ne détruira l'Église de Dieu. Et Jésus a dit « Même les ténèbres, les portes du séjour des morts, même les ténèbres, le royaume des ténèbres ne peut détruire l'Église de Dieu. » Alléluia ! Alors si le royaume des ténèbres ne peut pas, ni vous, ni moi, nous pourrons. Nous ne pourrons pas. C'est l'Église de Dieu. Dans l'Église et dans le corps de Christ, quand nous considérons le corps de Christ, nous devons considérer premièrement Christ. Voilà pourquoi il est dit « Un seul corps en Christ ». Voilà pourquoi il est dit « Par les compassions de Dieu ». Car les compassions de Dieu portent un nom, c'est Christ. Nous devons considérer Christ. Nous devons impérativement avoir nos yeux sur le Christ quand nous considérons l'Église. Deuxièmement, Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis on pourrait dire à Paul qui s'a oulé pour dire on considère Jésus quand Jésus dit on est d'accord et Paul qui s'a oulé où ? » Paul dit « Par la grâce qui m'a été donnée, quelle grâce a été donnée à Paul ? » Il le dit quasiment à chaque introduction de ses Épitres. Là, je ne l'ai pas noté mais je vais découvrir ou redécouvrir ce qu'il dit en introduction à l'Épître aux Romains et voyez-vous je ne me suis pas trompé Romains 1.1 Paul, serviteur de Jésus-Christ appelé à être à être apôtre mis à part pour annoncer l'Évangile du Dieu par la grâce qui m'a été faite. Quelle grâce lui a été faite ? Il a été appelé en tant que ministère pour l'Église. Alléluia ! Nous devons considérer Christ dans l'Église et nous devons considérer le ministère que Dieu a donné à l'Église. Sinon, nous ne pouvons pas vivre l'Église. La Bible nous dit à Ephésiens chapitre 4 qu'étant monté, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, comme docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia ! Pour le perfectionnement des saints. Le ministère dont de Christ est donné à l'Église pour le perfectionnement des saints. Alléluia ! Mon perfectionnement passe par les ministères que Christ a donnés à l'Église. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger ou mépriser les ministères que le Seigneur donne à l'Église. Je ne dis pas cela pour me rendre légitime moi-même. Mais je dis cela, frère, sœur, comprenez bien, comprenez bien ce que je dis. Moi, je ne suis pas important. Johan n'est pas important. Samuel n'est pas important. Frédéric n'est pas important. Le ministère est important. Comprenez bien combien de fois on nous met de côté. Mettez-moi de côté tant que vous voulez. j'ai tellement de choses à faire dans la vie, vous savez. Mettez-moi de côté tant que vous voulez. Je le répète, ce n'est pas de ma personne dont il s'agit. Mais après, le problème, c'est qu'après, quand le chrétien a fait comme il le voulait et quand il arrive, le problème, la casse, qui s'allait m'appeler en premier. Allô ? Allô ? Parce que, viens vite. Viens tout de suite, hein ? Oui, il m'y connaît le 3h du matin. Mais viens tout de suite. Viens tout de suite, ma besoin. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On vient ? On vient ? Parce que ça nous prend le cœur ? On vient ? Mais quel dommage ! Parce que si avant de prendre la décision, on avait dit, pasteur, que dit la parole de Dieu ? J'ai besoin d'un éclaircissement. Pasteur, est-ce que vous pouvez juste prier pour moi parce que j'ai un choix à faire ? Il doit faire ceci ou cela. Pasteur, que me conseillez-vous ? Si dans l'Église, on vit ainsi, croyez-moi, on évitera beaucoup de casse. non pas parce que Johan, Samuel ou Frédéric est supérieur à vous, mais c'est parce que le Seigneur nous a donné une charge. En tant que ministre de la parole, on est là pour vous prodiguer les conseils de Dieu. Ce que peut-être vous ne savez pas, pardonnez-moi de le mettre ainsi, ce que peut-être vous ne savez pas, nous, on le sait. on le sait parce que Dieu nous a donné de le savoir par le ministère. Alléluia ! Forcément, par le ministère. Voilà pourquoi nous ne devons jamais, jamais, jamais négliger ou mépriser le ministère par la grâce qui m'a été donnée, va dire Paul. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis, je dis. Deuxièmement, ne pas se surconsidérer que chacun de vous n'ait pas une trop haute opinion de lui-même. Une trop haute opinion de lui-même. Pour vivre l'Église, nous ne devons pas nous voir comme supérieurs à notre frère ou notre sœur. Jamais. Ne jamais mépriser un frère ou une sœur. Pourquoi ? Parce que c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Si on réalise que chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, Christ est mort pour eux, comme pour nous, nous réalisons aussi une chose de faite, nous ne sommes pas plus qu'eux. Alléluia ! Nous ne sommes pas plus qu'eux. Nous ne serons jamais plus qu'eux. En considéant Christ et son corps, je conclue en vous amenant et en vous encourageant, frères, sœurs, à réellement vivre l'Église. Nous sommes dans un temps difficile. Nous sommes dans un temps où le monde est en train de se perdre de plus en plus. Le noir est en train d'être noir de plus en plus, mais où l'Église doit briller de ses mille feux. Les chemins sont en train de se séparer de plus en plus. Si à un moment donné, il y a eu de la confusion, les chemins sont en train de se séparer de plus en plus. Le chemin qui mène au ciel est en train de se séparer du chemin qui mène en enfer. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui plus qu'hier que de vivre l'Église. Et de vivre l'Église dans notre quotidien, c'est considérer le sacrifice vivant que nous avons à offrir à Dieu toute notre vie. Alléluia. Retiens bien, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un morceau, ce n'est pas une partie, ce n'est pas un quelque chose. Ce n'est même pas dès quelque chose. C'est tout. Alléluia. C'est le tout. Tout doit être pour le Seigneur. Tout. Ma vie pour le Seigneur. Deuxièmement, avoir une intelligence nouvelle. Ne plus voir comme on voyait avant. Ne plus raisonner comme on raisonnait avant. Ne plus faire ce qu'on faisait avant. Mais avoir l'intelligence nouvelle. Et troisièmement, considérer Christ et son corps. car l'Église, c'est le corps de Christ. Si nous vivons ces choses, nous vivrons efficacement l'Église. Et si nous vivons ces choses, et c'est mon préambule de demain, nous servirons efficacement l'Église. Alléluia. Nous servirons efficacement le Seigneur. Merci.